Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Au sommaire de cette édition, deux membres du club M.C.L. Bayed meurent suite au renversement de leur bus. Le président de la République a présenté ses condoléances aux familles des victimes. L'équipe se rendait à Tiziouzou pour affronter la GSK. Les razaouis bombardés, chassés et maintenant affamés, le Conseil de sécurité doit se réunir ce jeudi pour discuter d'une résolution destinée à accroître l'aide à la bande. Le dossier palestinien qui est compromis par les accords d'Abraham, les Marocains se préparent à investir la rue à la veille du troisième anniversaire de ces accords controversés. Le début des vacances d'hiver, compté de ce week-end, la dernière semaine d'école est clôturée ce jeudi par la traditionnelle rencontre parents-enseignants. Et puis en sport, cyclisme, les Algériens remportaient quatre médailles d'or et une en argent au championnat arabe sur route. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. Pour commencer, le président de la République a présenté ses condoléances aux familles des victimes de l'accident de la route survenue mercredi soir à Tiaret, suite au renversement du bus de l'équipe de football du MC El Bayed, entraînant le décès du gardien de but Zakaria Bouziyani et de l'entraîneur adjoint Khaled Meftah. L'équipe du MC El Bayed devait affronter la JSK au stade de Tiziouzou pour le compte de la onzième journée de Ligue 1. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Abdallahmane Hamad, a également présenté ses condoléances. La FAF, la Fédération algérienne de football, a suspendu toutes les activités footballistiques jusqu'à nouvel ordre. Un autre bus de transport de voyageurs s'est également renversé à l'Aube, à Sidible Abbas. Le bilan de la protection civile fait état pour l'instant de 40 blessés. Le bus en question a assuré la liaison al-Bayed-Oran. Reçu hier par le président de la République, le secrétaire général du RND, Moustapha Yahi, a salué l'approche audacieuse du président de la République, en soutien à la politique sociale de l'État, une approche qui commence à porter ses fruits pour ce qui est de l'amélioration du pouvoir d'achat, a soutenu Moustapha Yahi au sortir de l'audience. Le président de la République a présenté son approche courageuse qui a porté ses fruits depuis trois ans. Une approche concernant le franc social tel que l'amélioration du pouvoir d'achat dans un contexte difficile de crise internationale. Nous avons parlé également de l'année 2024, une année hautement économique telle que l'a été l'année 2023. Nous avons également discuté de la politique extérieure et nous avons salué les positions honorables de la diplomatie algérienne et à sa tête le président de la République, en particulier dans le dossier palestinien qui tient à cœur de tous les Algériens. Et toute la famille du RND est attachée à Gaza. Nous voyons les coopérations à l'Algérie et l'Indonésie célèbrent les 60 ans d'établissement de leurs relations diplomatiques. La ministre indonésienne des Affaires étrangères a effectué une visite en Algérie. Elle a été reçue en audience par le président de la République. La ministre a souligné la nécessité de renforcer cette coopération économique, commerciale et énergétique entre les deux pays. Nous avons discuté de la manière d'oeuvrer à promouvoir davantage nos relations bilatérales, notamment dans le domaine économique. J'ai réaffirmé au président de la République algérienne que nos relations politiques étaient fortes et solides et que nous devions fournir plus d'efforts afin de hisser nos relations économiques à la hauteur de nos relations politiques, en développant notamment nos échanges commerciaux et notre coopération énergétique. Nous avons par ailleurs discuté avec le président de la manière de travailler ensemble afin de défendre au mieux les causes justes telles que la cause palestinienne. Ce sont là les principaux points abordés avec le président algérien. Par ailleurs, le président de la République, Abdelmajid Taboun, a mis fin aux fonctions du président du Conseil économique, social et environnemental. Le CNES, Sidi Mohamed Bouchna Khaladi, et à nommer à sa place, Rabia Kharfi, indiquent un communiqué de la présidence de la République. 12h35 sur Alger Chain 3. Nous sommes suspendus à la position des États-Unis lors du Conseil de sécurité de l'ONU qui doit tenter à nouveau ce jeudi de parler d'une seule voix lors d'un vote plusieurs fois reporté sur une résolution destinée à accroître l'aide à la bande de Raza. La situation sur le terrain reste tendue. Les forces d'occupation continuent d'assiéger le centre des ambulances de Djabélié. Des tirs d'artillerie nourris persistent aux alentours. 127 personnes dont des secouristes sont pris au piège. Ironie du sort, la Croix-Rouge crie au secours. Oui, tout à fait. C'est Francesca Albanese, la rapporteure des Nations Unies pour les droits de l'homme, qui monte au créneau, qui s'insurge contre l'assaut de l'antité sioniste, contre le système de santé à Raza, qui prend des formes les plus sadiques, a-t-elle dit. Les hôpitaux, le personnel médical sont sacrés, a-t-elle dit. Et 127 personnes, des secouristes, des bénévoles, leurs familles sont piégées au centre des ambulances à Djabélié. Le bâtiment du Croix-Rouge est encerclé par les snipers de l'antité sioniste. La Convention de Genève, le droit international humanitaire, sont clairs au sujet de la protection impérative de la Croix-Rouge et de ses fonctionnaires en zone de guerre. Les agences de l'ONU à Raza n'ont eu de cesse de le rappeler, mais en vain. Reste à suivre donc la décision du Conseil de sécurité qui doit se prononcer ce soir. Va-t-il parler d'une seule voix ? Rien n'est moins sûr, estiment les observateurs. L'occupant sioniste qui resserre également les taux sur la mosquée d'Al-Aqsa depuis le 7 octobre et même avant, l'accès à la mosquée a été réduit, voire interdit. C'est dans ce contexte extrêmement difficile qu'un appel est lancé pour une marche demain. Walid Al-Houdali, écrivain et politologue à Al-Quds, il en parle à Karima Ben-Nour. Al-Quds passe ces derniers jours par une situation difficile. L'occupant lui impose une répression et un état de siège. Il procède à des arrestations et étouffe toute voix et tout palestinien qui se solidarisent avec le génocide de Raza. L'occupant sioniste élargit les arrestations à toute la vieille ville d'Al-Quds. L'étau se resserre autour de la mosquée d'Al-Aqsa. Les colons y accèdent sous la surveillance de l'armée d'occupation, alors que l'entité sioniste réduit l'accès à ceux qui veulent y effectuer leur prière et va jusqu'à carrément interdire la prière à Al-Aqsa. Le phénomène de normalisation qui a empêché davantage les pays arabes de prendre une position commune vis-à-vis de la question palestinienne. Dans une interview accordée à la chaîne d'information Qatari Al-Jazira, le chef de la diplomatie algérienne a regretté d'ailleurs cette division entre les pays arabes concernant ce dossier. Nous sommes à la veille du troisième anniversaire, du triste anniversaire d'ailleurs, du scellement de l'accord d'Abraham, qui aura d'ailleurs permis à l'entité sioniste de mettre un pied au Maghreb et en Afrique occidentale. Les Marocains eux aussi s'apprêtent à marcher demain. Un appel est lancé à des marches massives. La question palestinienne relève du droit d'un peuple à décider de s'en sortir. Tout comme le peuple sahraoui, le ministre russe des Affaires étrangères s'est exprimé depuis le Maroc sur ce droit et réitère la position de principe de la Russie quant au respect de ce droit. Je vous propose d'écouter Sergei Lavrov. Nous tenons le rôle central des Nations Unies et sa charte fondatrice. Nous appuyons le respect par toutes les parties du droit des peuples à l'autodétermination. La position de la Russie reste équilibrée et ne sera soumise à aucun changement. Et nous appuyons les voies pour une solution durable sur la base des décisions du Conseil de sécurité de l'ONU. Et nous entendons suivre cette position en principe. Et en tant que membres participants du groupe d'amitié du secrétaire général de l'ONU sur le Sahara occidental, nous allons travailler en ce sens et nous soutenons les efforts des médiations de l'envoyé spécial du secrétaire général et du Sahara occidental Stéphane Demistoura en assurant les conditions nécessaires et efficaces à la mission onusienne qui consente des grands efforts pour assurer la stabilité sur les territoires sahraouis. Il est 12h bientôt, 40 minutes et l'Algérie a lancé aujourd'hui une ligne aérienne à destination de Beyrouth au Liban et de la ville de Latirie en Syrie après plusieurs années de suspension due à la crise sanitaire et à l'embargo imposé à la Syrie. Cette reprise a été opérée à travers un Boeing 737-800 qui a décollé ce matin depuis l'aéroport international d'Alger vers Latirie en passant par Beyrouth. Dans le reste de l'actualité, les enfants sont en vacances à compter de ce week-end. La dernière semaine d'école se termine ce jeudi avec la remise des bulletins scolaires et la traditionnelle rencontre parents-enseignants. Un reportage de Soraya Roslan. Ils étaient nombreux aujourd'hui à se diriger vers les établissements scolaires pour retirer les bulletins de notes de leurs enfants. Une démarche qui permet aux parents d'être en contact avec les enseignants. Nous avons posé la question à quelques-uns. Ça s'est bien passé. La remise des bulletins qui marque la fin du premier trimestre a pour objectif d'assurer la communication entre les parents d'élèves et les enseignants et de s'enquérir des progrès de leurs enfants durant leur scolarisation. Cette rencontre est organisée dans tous les établissements scolaires. Ces établissements qui resteront d'ailleurs ouverts durant la première semaine des vacances pour dispenser des cours de soutien aux élèves des classes d'examen. Notre correspondante, Asidi Blahabès, Inès Mohamed. C'est le dernier jour du premier trimestre de cette année scolaire où les parents accompagnés de leurs enfants sont venus récupérer les relevés de notes. Beaucoup d'entre eux rencontrés devant les établissements scolaires tiennent à encourager leurs enfants et ont même traduit leur satisfaction des résultats obtenus. Les efforts sont partagés car les enfants scolarisés ont aussi leur mot à dire. et certains comptent avoir de meilleurs résultats dans l'avenir. La première semaine des vacances sera consacrée au cours de rattrapage et de soutien permettant aux candidats du BEM et du BAC de réviser leurs leçons, évidemment avec l'aide de leurs enseignants. De Sidi Blahabès, Inès Mohamed, pour Al Jachin 3. La semaine qui s'écoula a également été marquée par le retour des pluies et des neiges sur les hauteurs des précipitations, certes tardives, mais appréciables pour la période. A Tiziouzou, par exemple, celles-ci ont atteint les 220 mm en l'espace de deux mois. Mohamed Houchin, pour la chaîne 3. Décidément, cette nouvelle saison hivernale s'annonce des plus prometteuses pour le remplissage de tous nos borrages et la préservation de notre agriculture à l'échelle nationale. Même si les dernières pluies abondantes de ces derniers jours ont accusé un certain retard cette année, notamment pour ce qui est de la campagne, de la bourse maille et de la saison ou les écoles, et n'en demeure pas moins que l'apport hydrique enregistré depuis le mois de novembre aura été appréciable et a réjoui ainsi les citoyens, les hydrolysciens et les agriculteurs du pays, comme l'a confirmé le directeur des services agricoles de la wilayah de Tiziouzou, Djemel Selsoub. Ces derniers temps, il y a eu une bonne cléviométrie. On a enregistré quand même une quantité très importante, 220 mm en deux mois, chose qui dépasse de loin la moyenne habituelle. C'est une pluie fine qui est bien emmagasinée dans le sol. Aussi, les neiges dans les hauteurs, c'est important pour la reconstitution de la nappe. Et c'est très bénéfique pour l'ensemble de l'agriculture, pas uniquement pour l'olier culture ou la série agriculture, mais aussi les autres filières. Tiziouzou, Mohamed Haouchine, pour le G-Chain 3. Séance plénière ce jeudi. L'Assemblée nationale, elle est consacrée au vote de quatre projets de loi. Ils portent sur la lutte contre le faux et l'usage de faux. Les mesures particulières pour l'obtention de la pension alimentaire, les règles de prévention, d'intervention et de réduction des risques de catastrophes et les règles générales relatives à l'aviation civile. L'industrie automobile, les consommateurs auront le choix en 2024. Le ministre du secteur s'y engage, Ali Haoun, met notamment l'accent sur la fabrication de la pièce de rechange. En Algérie, la stratégie de son département vise à augmenter le taux d'intégration. Voici ses propos recueillis par Hassan Chemesh. Aujourd'hui, nous sommes en train de mettre en place un tissu industriel et une véritable industrie. Nous commençons avec le montage parce que le taux d'intégration, malheureusement, n'est pas encore très important. Mais notre priorité, comme l'a dit M. le Président de la République, il faut que l'industrie automobile tire l'industrie vers le haut. Il faut qu'on étoffe notre tissu industriel avec des fabricants de pièces de rechange qui peuvent renforcer le montage et la fabrication des véhicules. Certaines marques sont déjà présentes sur le marché. Certaines marques ont réalisé leurs usines qui vont monter en cadence et surtout monter en taux d'intégration. 2024, je l'espère, et c'est ma feuille de route, c'est augmenter l'offre des véhicules sous différentes marques sur le territoire national et surtout veiller à ce que les propriétaires de ces marques investissent en Algérie et le plus vite possible. Le ministère de la Culture et des Arts a annoncé le lancement d'appels d'offres nationaux ouverts pour l'exploitation d'espaces culturels au niveau de 5 wilayas, des espaces relevant de l'Office national de gestion et d'exploitation des biens culturels protégés, indiquent aujourd'hui un communiqué du ministère. Les wilayas concernés sont Tebessa, Borge-Boharidj, Djigl, Tlemcen et Wurgla, précise le document. Ces offres devront permettre aux particuliers de louer et d'exploiter des surfaces et des espaces relevant des sites et des monuments archéologiques. La suite du journal sur Algérie Chantrois avec le sport et ses médailles remportées par les Algériennes en cyclisme Erdogan. Oui, il y a eu ce matin à Ria dans l'Arabie Saoudite, dans ce championnat arabe sur route, la cinquième journée. Il y a eu tout d'abord la sélection féminine sur route qui a remporté deux médailles d'or à la course en ligne en junior. Et c'était donc de toute catégorie. La première médaille d'or a été décrochée par Siham Boussba qui a franchi la ligne d'arrivée de la course longue de 41 km avec un chrono de 1h15,49 secondes. Et ensuite, il y a eu la course en ligne d'âme des 62 km où Neseline Houili a remporté la médaille d'or alors que Yasmine El Medah a décroché la médaille d'argent. Et il y a eu cette médaille d'or pour la sélection nationale élite d'âme. Après donc ces médailles remportées, le total de la sélection algérienne s'établit comme suit. 8 médailles d'or, 5 en argent et 3 en bronze. Ce qui fait un total provisoire de 16 médailles en espérant d'autres médailles pour la suite. Voilà donc il termine ce journal réalisé par Ahmed Dadou. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci également à Samir qui était à la technique, Neseline à la régie d'antenne, Mouni au streaming vidéo. Tout de suite vous retrouvez Kerima Bonnour pour la météo.